Ça c'est bien ma veine, c'est je suis toujours, toujours, toujours en retard Pour une fois que je suis là en avance, personne n'ouvre Bah je ne viendrai plus jamais en avance, c'est tout Oh mon petit bistiti de chant des flux gastrique, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui petit vlog, au calme, ça fait tellement longtemps n'est-ce pas ? La raison de ce vlog est simple, aujourd'hui quelqu'un va se faire tatouer Oui 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 Mais qui donc va se faire tatouer aujourd'hui me diras-tu petit bistiti ? Franchement comme ça j'ai pas de nom, mais si tu veux un indice ça commence par Flo Et ça termine par Rance, et oui Rance ça veut dire pourri, je sais Bonjour Alors je rejoins Daphné parce que je devais la rejoindre chez elle à midi Il est midi 10, je suis arrivée pour une fois à l'avance 15 minutes à l'avance, je ne suis jamais à l'avance dans ma vie J'ai toujours été en retard, toujours, toujours, toujours Et ma moyenne c'est une heure de retard, disons Là j'arrive à l'avance, il se passe Madame n'est pas là Bravo, du coup là je la rejoins parce que Madame est en trottinette Tu te doutes bien mon petit bistiti que vu que c'était la première fois de ma vie Que j'étais en avance quelque part et que ça s'est résulté par un échec C'était également la dernière fois Bah c'était puissant de tenir cette caméra à bout de bras Tu sais, j'ai l'impression de porter un bébé quoi Voilà je suis avec le Daphné Salut On va d'abord commencer par faire ses retouches à elle Parce que il y a un mois elle s'est fait tatouer les côtelettes Oui oui Puis on va faire mon jambon Devinez qui a oublié l'adresse ? Oui Charlotte c'est Daphné, dis euh J'ai oublié ton adresse, en fait on est à Saint Léonard devant le Carrefour Express tu vois Mais je sais pas à quelle rue c'est Ni le numéro 1 Ok ça vous l'avez si oui Non 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 on se croirait dans Harry Potter mais genre en beaucoup beaucoup plus petit Salut On dirait un monde plat quoi Coucou Moi Salut Tadam 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 Tidèvre 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 Merci Tu vas juste reprendre celle-là et après tu vas voir là tu vois Ouais c'est facile Ouais mais sinon c'est pareil Allez super Je suis très contente Alors avant vous devenez fous dans les commentaires Oui, ils ont un chien Et non il n'y a pas le droit d'entrer dans le salon de tatouage On a commencé par les retouches du tatouage de Daphné qui au passage est magnifique Elle a affirmé n'avoir presque rien ressenti et au lieu de son aisance pendant le tatouage je la croise sur parole Chachou Tautou depuis maintenant un an elle est peut-être nouvelle dans le milieu mais elle est surtout très douée Ses petits doigts de feu magique sont tellement doux qu'il m'a fallu attendre la toute fin du tatouage avant de ressentir la douleur J'insiste sur ce point hyper important à mes yeux puisque je suis une grosse douguette C'est pas tous les jours que tatouage rime avec douceur Sa spécialité c'est les plantes et les animaux ce qui touche de près ou de loin à dame nature et elle le fait très très bien Alors elle m'a fait monter sur une chaise pour avoir plus facile à mettre le calque sur ma cuisse On a pris un temps dingue à choisir son emplacement, je suis quelqu'un de très dans le dessin mais j'ai suivi ses conseils et no regrets Pour tout tatouage qui se respecte on passe par la phase géniale du rasage à sec, on adore Et ensuite on passe à la phase de la pose du calque à proprement parler et une petite vérification de l'emplacement et c'est parti J'étais assez réticente au début puisque chaque tatouage a son propre niveau de douleur et que le dernier m'avait fait un mal de chien Mais dès qu'elle a posé ses aiguilles sur ma peau j'ai compris que j'allais pas souffrir aujourd'hui Je répète mais elle est vraiment extra douce Pendant un tatouage j'ai pour habitude de regarder les aiguilles Je suis quelqu'un d'hyper curieux et j'adore les aiguilles, je sais c'est bizarre Mais même pendant une prise de sang ça me passionne de regarder les piqûres Ca a pour résultat de promettre un très joli double menton pendant toute la séance et pour cette raison vous n'allez pas beaucoup voir mon visage pendant cette prise Elle a commencé par faire toutes les lignes de la moitié droite du tatouage et ensuite la moitié gauche Ce qui permet à ton corps d'encore une fois amendrir la douleur Ouais, c'est la pose Alors je profite de la pose pour vous montrer des petits flashs en commençant par Sushi à choux Elle propose vraiment des choses toutes mignonnes en plus des plantes et des animaux comme par exemple une petite pumpkin trop chou Personnellement j'adore les potions mais j'aime aussi beaucoup son sushi que vous verrez sur la page suivante Vous remarquerez qu'il y en a vraiment pour tout le monde mais dans son style et c'est quelque chose qui me plaît énormément J'aime qu'on puisse reconnaître le design d'un tatoueur au premier regard Florence la beauf à votre service J'adore ces tortues, je suis dingue de cristaux dans la vie de tous les jours et je rêve trop de m'en faire tatouer Je tiens à préciser que ces designs appartiennent entièrement à Chachou donc si vous voulez vous les faire tatouer vous vous adressez directement à elle et pas à un autre tatoueur On passe maintenant au flash de Gwen, je suis beaucoup moins réactive dans mes gestes parce que je découvrais plus son travail et j'étais en admiration Il a sa patte très personnelle, on sent que ses tatouages viennent du fond de son imagination Ils font rêver, ils font réfléchir et ils sortent d'un monde auquel peu de gens ont accès Je l'imagine très bien peindre une toile totalement WTF remplie de références du début jusqu'à la fin On retrouve pas mal de Memento Mori, un type d'art dans lequel je me retrouve totalement Tout comme Chachou, je vous le conseille à 1000% et encore une fois ses dessins lui appartiennent donc contactez-le si vous aimez ses flashs On en revient au tatouage, l'adrénaline était retombée et du coup bah ça fait mal On a pris notre temps durant la pause, on a mangé des pancakes faits maison par Gwen et de la glace au chocolat extra bon Il est vachement plus doué que moi pour les pancakes, c'est pas difficile en soi parce que même un enfant de 3 ans est plus doué que moi On s'est attaqué aux ombrages en dot, c'est une technique que je trouve assez agréable, j'aime bien la sensation des petites aiguilles qui rebondissent Je trouve ça assez rigolo et c'est surtout une technique qui promet un ombrage vraiment très joli Puis on a fait le remplissage en noir du cadre La fin du tatouage était assez difficile à vivre, je commençais à avoir mal même quand elle était pas en train de tatouer Et je devenais chiante comme un gosse fatigué en fait Je lâchais des cris d'animaux en rue toutes les 13 secondes, la meuf super gênante Et plus je voyais la fin arriver, plus j'étais impatiente que ce soit terminé Et une fois fini les gars, libération ! Comme tu t'en doutes mon Thierry City, après cette séance j'étais complètement HS Je te laisse maintenant avec les images un peu de l'ambiance qu'il y avait dans le salon pendant qu'on était en train de me tatouer Parce que je pense que c'est quand même hyper important que l'ambiance soit positive Et que voilà qu'on puisse parler, déconner, chanter ensemble parce qu'on est trop fatigué Donc je te laisse des petits moments de l'ambiance et puis je reviens juste après J'étais trop dégoûtée, genre à chaque fois elle retourne le visage, elle s'arrête d'un coup Comment on dit encore quelqu'un qui t'aide dans vos vidéos ? Un esclave Tchicu tchicu tchum chérix Tchicu tchum chérix Tchum chérix Tchum chérix Tchum chérix Tchum chérix Tchum chérix J'ai envie de m'encrire à la fée Un cramme de groupe Un cramme de groupe Remplis moi Je viens de venir la pompe j'ai la ciquette qui colle Regardez-moi cette beauté Oh l'autre Il est très beau Tu me laisses... Tu veux te mettre de la crème J'adore quand tu mets la crème Mais moi j'ai vraiment l'impression d'être brillée au trente-huitième degré J'ai actuellement très très mal Franchement t'as plu J'adore quand tu m'emballes Je t'emballe tout le temps Le tatou est terminé Il est trop beau Pour ce qui est du résultat du tatouage Tu peux le voir sur mon Instagram Mais je vais te laisser quelques images là tout de suite maintenant Alors voici mon tatouage 5 jours après il commence déjà à croûter Et à se friper Du coup vous allez peut-être vous dire what the fuck C'est tout à fait normal C'est une phase logique de la cicatrisation d'un tatouage Mais au moins vous avez une idée de ce à quoi il ressemble Et ce qu'il donne sur une jambe Parce que c'est pas trop joli Voilà mon tibus, c'était ici sur Joguie J'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo Et à laisser tes commentaires Si le travail de Chachou te plaît Je te laisse ses réseaux sociaux et ceux de Gwen en barre d'infos Sur ce je te fais un gros bisou Et je te dis à n'importe quoi dans n'importe quoi comme vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501